salut les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de tout ce qu'on aime pendant l'été toutes ces allergies qui sont dans l'air et qui nous gâchent la vie les filles enfin moi en particulier là je vous explique pas je suis en pleine crise de rhinite depuis hier ça fait deux jours que j'ai les yeux qui grattent qui me pique le nez pareil je vous explique pas c'est encore pire la gorge qui gratte le nez que j'ai comme un chou fleur tellement que j'arrête pas de me moucher d'éternuer enfin voilà le pollen tout ça enfin le rhume des foins enfin je pense qu'on est beaucoup à souffrir de ça à vivre ce calvaire chaque été un temps quand vient les beaux jours comme ça ben là voilà les filles ont aujourd'hui on voulait vous retrouver vite fait dans une vidéo où je vais vous donner mes petites astuces enfin mes remèdes pour moi qui me paraissent efficace que j'utilise vraiment pour me soulager un bon fou pour essayer d'éviter au max 1 d'éternuer enfin voilà d'aggraver mon état en fait de faire passer cette à cette cette saloperie là comme je l'appelle enfin ces crises d'allergie que je fais à chaque fois chaque été c'est pareil 1 1 je n'y n'échappe pas et je pense qu'on est beaucoup en pâtir les filles donc là aujourd'hui je retrouve pour cette vidéo en espérant que ça va vous aider que ça va pouvoir vous ben vous donner des quand même des conseils enfin que ça pourra vous accompagner ainsi comme moi vous souffrez de ça de ce style de passer ce rhum des foins tout ça enfin moi la réunion j'ai pas ça les fils c'est qu'ici en france un métropole que j'ai ça donc aujourd'hui les filles j'ai pas mal de petites choses que je vais vous montrer que j'utilise pour essayer de calmer au mieux ces crises d'allergie là que j'ai en ce moment là ça fait deux trois jours que ça me lâche pas là encore ça va là ça va donc aujourd'hui les filles on va parler de pas mal de choses alors pour commencer je vais vous détailler mon look 1 pour pas perdre les bonnes vieilles habitudes je suis comme ça les filles je suis toujours un peu longue au début quand je démarre mais mes vidéos c'est toujours un mon rituel de vous détailler mon look alors vite fait les filles aujourd'hui je porte ce petit top là que j'avais trouvé à d'un fring à 4,50 euros c'est un qui fait super chaud donc j'ai aéré ce matin enfin pense à aérer un max un tout le matin surtout un en ce moment un surtout si vous êtes comme moi là si vous arrêtez pas de d'éternuer un pensez toujours à aérer un maximum toutes les pièces de 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 chez vous parce que c'est c'est le mieux pour faire circuler l'air et pour renouveler un petit peu l'air voilà tout le matin c'est quand même mieux que dans la journée 15 à 20 minutes par jour c'est quand même bien autrement on revient sur le mont look alors ce je vous parlais de ce petit top là qui est 100% coton c'est de l'algodon en fait à mélanger à du coton voilà je vous montre je l'avais trouvé récemment à d'un fring regardez la beauté de ce petit ce petit top là un avec les la petite dentelle comme ça j'aurais j'aime beaucoup ça là on est super à l'aise là dedans on n'a pas chaud on transpire pas voyons enfin tout ce que tout ce qui me dérange là c'est que ça baille un peu ici vous voyez je suis pas épaisse donc là vous voyez que il faudrait que je rattrape peut-être à ce niveau là que je fasse un petit point de oui hop juste ici que je rattrape à ce niveau là et après ce sera nickel voilà comment il est là je vous montre il est vraiment vraiment top je l'aime beaucoup ensuite là on est sur une petite ceinture h&m les filles voilà que j'avais payé pas très cher ça fait un petit moment que j'avais cette cette ceinture on est sur du simili les filles ensuite là on est sur un pantalon h&m toujours un pantalon coupe droite en cette couleur que j'adore enfin j'aime beaucoup porter ce style voyez de couleurs le blanc le belge en ces associations de couleurs en été j'adore ça les couleurs neutres beige naturel ensuite comme chaussures les filles je vais pas bouger la caméra je vous montre alors là je porte des petites des petites des nu-pieds comme ça oui spartiate comme ça qui est de la marque toscanella fabriquant en italie je les prends taille 37 il me semble je les payais seulement à 3 euros les filles regardez c'est du cuir 1 regardez ce que j'ai bien aimé c'est le petit détail là avec les les petites le face et ses bijoux la façon strass et là on est sur de la qualité à 3 euros du cuir à d'un franc c'est vous dire mais ça ça fait un petit moment que j'avais trouvé on est super à l'aise dedans c'est très très confortable comme une petite paire de chaussures et là c'est l'idée à la porter voilà les filles à comme parfum aujourd'hui je porte ce parfum qui est très frais enfin idéal là aussi à porter cette petite eau de toilette que j'avais trouvé chez action on la voit plus pour moi ça c'est le dupe de l'aqua didjoa les filles 1 c'est exactement la même odeur là on est sur le même style le parfum c'est vraiment bluffant donc je vous mettrai le lien de ce parfum si je le retrouve il n'est pas très cher je l'avais acheté chez action on peut trouver en ligne sur des sites de parfums donc je mettrai en barre d'infos 1 ce parfum si jamais ça vous intéresse il est bien où il est léger 1 ça tient pas je veux dire toute la journée il faut en remettre bien évidemment parce que là on est sur vraiment une autre toilette mais il est frais c'est vraiment très rafraîchissant c'est vraiment le top 1 un soutien le petit parfum vous voyez ça ça monte pas à la tête c'est pas c'est pas prenant donc voilà pour ce petit parfum oh my secret je crois que c'est ça parce que j'en ai une autre là je sais pas si c'est celle là je sais plus les filles ouais de woman secret et là les packages me fait penser aux bouteilles de vous voyez de ça me rappelle un peu l'univers chloé cacherelle un peu un peu genre voilà très bonne toilette un très fraîche très agréable à porter c'est léger c'est c'est raffiné délicat tout ce que j'aime voilà vite fait ensuite comme ça que les filles alors là j'ai ressorti ce taux de baguin que je vous avez partagé moi ça fait plus de ça fait plus d'un an et demi maintenant j'avais depuis les vacances de 2000 2020 il me semble 2000 je sais plus un depuis 2020 quand je suis revenu de la réunion voilà je voulais pas vous parler de ce petit sac qui est un petit sac à bas comme vous voyez mais de marques là on est sur un sac à bas luxe 1 alors je vous montre voilà là on est sur le modèle de la maison prada il n'est pas donné les filles vous mettraient bien évidemment le lien de ce sac qui est vendu sur les sites style vestiaire collectif ou les farfetch par les sites de vente privée 1 de voyez de de voyez d'articles luxe là on est sur un sac vous voyez qui est en coton et là vous voyez là c'est du lin les filles à la qualité du sac est vraiment top je l'aime beaucoup et puis voilà comment est-ce que j'ai aimé ben c'est le petit côté ben voilà ça fait c'est un petit sac qui est quand même assez sympa pour l'été en fait que je ressors très très souvent dès que c'est l'été ben voilà c'est lui que je prends envoyer pour sortir comme ça vite fait quand je dois vite fait aller vite fait en ville voilà pour ce petit cabas qui est très sympa je l'aime beaucoup bon après hormis le prix je trouve qu'il vaut quand même le coup après moi j'ai eu d'occasion les fils un sac que j'ai acheté en seconde main ça fait ça fait plus deux ans maintenant que je l'ai et vous voyez un l'état est impeccable bon j'avais payé pas pas au prix fort 1 au prix contre où on le trouve là actuellement mais j'avais eu quand même à bon prix en fait il avait un petit défaut il y avait une petite saleté comme ça mais que j'ai pu récupérer et vous savez que quand on achète des sacs qui ont des défauts on les paye beaucoup moins cher face à catégorie luxe 1 1 je précise donc voilà pour ce petit sac tabac que j'aime beaucoup en fait c'est hélène cette de sa chaîne là mon blog de filles hélène qu'on salue qui a ce sac également je sais pas c'est là en plus grand plus petit ou de la même taille que celui que j'ai là mais c'est hélène qui m'a tenté pour ce sac parce qu'elle l'avait dès qu'elle a présenté j'ai eu un coup de coeur j'ai voulu avoir le même et voilà j'ai pu l'avoir en seconde main et juste parce qu'il y avait une petite tâche micro tâche voilà j'ai payé beaucoup moins cher donc ça c'est une astuce si vous voulez faire des bonnes affaires vous achetez du luxe beaucoup moins cher enfin moi je vous conseille de checker sur des sites ou de seconde main après même si le sac a un défaut des fois c'est des défauts vraiment minimes hein qu'on peut qu'on peut rattraper comme ça et ça vous permettra quand même d'avoir un sac voilà catégorie luxe beaucoup moins cher prix moindre donc voilà pour ce sac que j'aime beaucoup il est très pratique voilà quoi c'est le petit sac de ville très sympa que je peux vous voilà vous recommandez si vous en cherchez un là pour cet été là ça vaut vraiment le coup en d'investir d'un sac comme ça parce qu'il est vraiment bien et puis bon malgré le le logo comme ça qui est apparent mais au delà de ça je trouve qu'il est bien ça passe avec tout et ça c'est le sac qui match avec plein plein de tenue donc ça c'est top au delà de ça je trouve qu'il est il est vraiment bien là c'est l'idéal même pour aller à la plage vous voyez le petit sac à bas en très sympa un de la maison prada voilà les filles et voilà rien spécial et puis comme lunettes là je portais j'ai retrouvé mes chloé là celle là que j'avais depuis j'étais à la réunion voilà vous montre un voilà siglé chloé juste ici là vous avez là vous voyez le logo de chaque côté ah non jusque de ce côté là voilà la forme des lunettes un très sympa vous voyez voilà ça je les avais eu en cadeau les filles 1 pour mon anniversaire quand j'étais à la réunion je sais plus quand mais c'était avant mon départ avant que je pars de la réunion voilà pour ces très belles lunettes cloué les filles donc on va on va poser le sac juste ici et puis ben voilà je pense que je vous ai tout détaillé au niveau du look alors les filles ouais mon cauchemar là comme je voulais dit c'est c'est le rhume des foins enfin le pollen enfin pollution tout ce qui est tout ce qu'on peut choper là dans l'air qui nous fait éternuer mais qui nous rend malade mais de là ce que ça devienne infernal enfin pour moi c'est mon cauchemar chaque été c'est toujours pareil c'est ce que je redoute c'est voilà d'être toujours enrhumé avoir cette rhinite allergique qui revient tout le temps après il faut toujours anticiper essayer de de se booster au max bien avant c'est sérénitin allergique toute cette brouillée bat tous et c'est sérum la qu'on attra les rhumes saisonniers on appelle ça les rhinites saisonnières qui voilà qui font partie de notre quotidien 1 1 et je pense que ouais on est beaucoup à subir ça donc forcément aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu les choses que moi j'utilise pour me soulager pour que ça pour que ça calme un petit peu pour pour me faire du bien me soulager tout simplement donc avant toute chose je voulais vous parler là j'ai pris des petites notes parce que sans mes notes bien évidemment je pourrais pas aller fier alors là avant toute chose on va parler de s'il ya un truc là dont je voulais vous parler c'est en fait c'est c'est la phycocyanine qui à la base voilà j'ai pris des notes une substance active de la spiruline et en fait les filles ce truc là dont je vous parle c'est l'un des meilleurs antihistaminiques naturels qui existe donc là voilà c'est mathilde a qui déploie à toutes ses connaissances à tout son savoir pharmaceutique parce que je sais à peu près ce que je maîtrise à peu je vous recommande quand même d'aller consulter si vous vraiment vous avez des rhinites assez assez je veux dire importante assez récurrentes qui vraiment vous gâchent la vie donc là je vous disais que j'ai découvert la phycocyanine en fait qui vraiment un extrait actif de la spiruline voilà qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs antihistaminiques et qui est vraiment un anti inflammatoire très efficace 100% naturel enfin comme vous le savez dans la spiruline voilà spiruline c'est tout simplement une micro algues comme ça micro algues de douce 1 et qu'est ce que j'allais dire et ce qui fait que c'est la phycocyanine en fait c'est un antihistaminique qui est naturel donc ça je vous recommande c'est vendu en anti sirop comme ça en parapharmacie bon et c'est quand même pas mal sinon en termes de d'antihistaminique vous voyez pour soigner et traiter les rhinites voilà de la saison il y a les antihistaminiques on a recours aux médicaments classiques les antihistaminiques chimiques comme je les appelle de pharmacie enfin les plus connues celles qui reviennent le plus souvent ce qu'on nous prescrit le plus souvent c'est le loratadine la cétyrésine enfin tout ce qui est en il n'a tout ça un qui sont pour moi deux deux antihistaminiques qui sont vraiment de deuxième génération comme j'appelle ça c'est à dire que c'est vraiment des médicaments comme ça qui vont vraiment enfin qui auront moins d'effets secondaire secondaire pardon alors mais sinon moi autrement moi ce que j'utilise je vois que j'ai un gros accent créole les faits alors moi ce que j'utilise c'est de l'inoria les filles voilà ce que le médecin mon médecin traitant me prescrit et voilà ce qui calme vraiment mes crises d'allergie vraiment quand ça explose là quand on est dans le pic vraiment des voyez ben voilà des des du pollen et de la pollution etc voilà ce que je prends vraiment là quand j'en peux plus que vraiment j'ai des éternuements à n'en plus finir voilà que je suis vraiment plombé avec les allergies voilà ce que je prends les filles que je peux vous recommander in réel un prescrit sur ordonnance tout simplement qui est efficace qui est bien qui agit assez rapidement mais comme je voulais dit ben voilà c'est après il y en a d'autres d'antistaminique que c'est je ne pourrais pas tous voulait citer mais s'il y en a un qui est bien qui moi me convient c'est celui-là in en réel je pense que vous connaissez pour celle qui a souffrent de rhume des foins autrement c'est un autre une autre chose dont je voulais vous parler vous pourrez prendre également de la quercétine qui existe en gélules qui est vendue en pharmacie je lis mes notes c'est sans danger c'est un antioxydant micro c'est un micronutriments à la base par la quercétine il y en a de partout dans les aliments vous en avez dans quand même dans les pommes de terre dans les capres même dans tout ce qui est oignons oignons rouge c'est vraiment très très présent dans les oignons rouges et notamment dans les raisins et ce qui est génial avec la quercétine les filles je suis en train de chercher mes mots c'est qu'il y a il n'y a pas de contre-indication en fait tout le monde peut en prendre même les enfants même même les femmes enceintes et ouais il ya mes notes qui tombent enfin il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments enfin si vous êtes sous d'autres traitements si vous avez d'autres pathologies que vous traitez actuellement voilà s'il ya vraiment un produit qui est très sécure à prendre c'est pas tellement connu à la base mais vraiment je peux enfin je peux vous recommander la quercétine parce qu'on l'indique vraiment principalement dans le cadre des allergies les filles donc vendu sous forme de gélules autrement ce que je fais ben je blinde tous mes aliments de d'aliments enfin de condiments qui sont vraiment chargeants quercétine l'oignon rouge les capres que sais-je les raisins enfin il faut en abuser voilà donc voilà pour un cette molécule à la quercétine dont je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos ensuite s'il ya autre chose là que je voulais vous partagez les filles c'est ça enfin là on est sur du j'ai mis comme ça j'ai présenté comme ça vite fait alors là on est sur du plantain les filles lancé au lait alors là en fait vous avez plusieurs types de j'adore l'odeur ça sent bon vous avez plusieurs types de plantains les filles vous avez le le plantain majeur vous avez le grand plantain vous avez le plantain lancé au et c'est ce qu'il faut c'est celui-là principalement pour soigner les allergies assez assez coriace enfin des trucs vraiment qui un qui enfin quand vous avez vraiment des crises comme ça qui ne passe pas qui ne partent pas donc là pour et là pour la petite anecdote un botanique vraiment concernant ce basse cette plante là le plantain lancé au lait enfin le plantain c'est pour moi c'est c'est le voilà comme j'ai pris des notes ben il est vraiment issu face et c'est c'est le plantago lancé au latin et enfin il a donné son nom à sa famille botanique parce que c'est ça c'est c'est l'honneur qui est réservé aux plantes vraiment qui sont fortement thérapeutique hein donc là je continue avec mes notes parce que j'ai hier soir je ouais j'ai fait ma petite à mon petit récap là de ce que je devais vous énoncer dans cette vidéo enfin le plantain comme je vous disais c'est vraiment une plante emblématique en cas d'allergie puisqu'elle est anti-inflammatoire de tout la bronchite et en plus elle est émolliante hein enfin ce qui veut dire qu'elle va venir adoucir toutes les muqueuses qui sont irritées enflammé donc en plus enfin avec une pierre deux coups comme ça vous pouvez en imbibé comme ça même sur des compresses ou même sur des des kleenex tout simplement sur des petits cotons comme ça des petits disques de coton et en faire des bains de l'oeil parce qu'ils soulagent vraiment au niveau de tout ce qui est localisation oculaire les yeux qui piquent les yeux qui gratent les yeux qui vous démangent ainsi vraiment vous avez les yeux qui pleurent qui deviennent rouge en cas de crise allergique donc le plantain vraiment c'est une super plante parce que enfin pour les yeux comme je vous disais parce qu'on parce qu'on peut vraiment l'utiliser en fait c'est utilisé à bon escient en il est bien pour calmer les démangeaisions au niveau de l'oeil comme ça qui pleurent qui vous gratte et on peut également en prendre en boire en tisane avec du miel donc ça c'est top les firmes et mais vraiment s'il ya autre chose là que je voulais vous dire c'est qu'en cas de grosse crise enfin s'il ya vraiment quelque chose que je peux vous indiquer enfin on a enfin ma petite cortisone vraiment à moine à 100% naturel un massé le bourgeon de cassis que j'ai là voilà j'ai ma trouche et je vais l'attraper alors là on est sûr vous voyez ce ce flacon là qui est qui est dû attendez que je lis sur le flacon alors c'est le c'est du bourgeon de cassis alors ça c'est vraiment fabuleux les fils et je et je pèse mes mots vraiment parce que là dedans ce que vous avez que c'est enfin c'est vraiment de la cortisone naturel qui va vraiment désencombrer tout ce qui est muqueuse enflammée en plus c'est un anti-staminique naturel comme je vous le disais donc là pour le coup le gros avantage lui il va vous donner la pêche il est plutôt boostant en fait à apprendre et il est à prendre de préférence le matin un plus tôt le matin jusqu'à 16 heures pas le soir parce que ça c'est quand même ça peut vous empêcher de dormir on évite d'en prendre en soirée parce que pour les plus sensibles du sommeil tout simplement ça peut gêner le sommeil donc c'est vendu comme ça sous forme de voyez de flacon comme ça 1 mais il faut vraiment prendre le bourgeon de cassis 1 en huile essentielle assez vendu en flacon comme ça on se met comme ça dix gouttes comme ça sur la langue et il n'y a pas besoin de diluer et ça promet un soulagement immédiat dans les quarts d'heure donc ça c'est radical c'est top et voilà c'est de la c'est de la génothérapie comme on appelle ça je lis toujours mes notes parce que sans mes notes j'ai pas de prompteur malheureusement voilà c'est des petites infos comme ça des petites des petits astuces comme ça des petits guides thérapeutiques comme ça que je vous donne et ce qui est bien avec ça comme je vous disais c'est quand on l'utilise enfin c'est des plantes qui sont vraiment encore en bourgeon enfin c'est encore bébé quoi à la base donc donc tout ce que je viens de vous annoncer que soit la cassétine le plantain le quoi d'autre le bourgeon de cassis si vous êtes déjà sourds anti staminique que sais-je chimique voilà il ya tous ces cas c'est la figure mais si ça ne suffit pas à calmer voilà vous crise d'allergie il y en a un qui est en train de percer ça promet donc ah j'en peux plus on va attendre les filles parce que là il y a des travaux dans la résidence là ils sont en train de tout refaire tout repeindre ils sont en train de tout casser enfin voilà hein voilà ça promet là pour cet été donc je vous disais que vous voyez tout ce que je vous donne là comme médicaments pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas possible bon on va attendre les filles parce que là je vois c'est là ouais la guerre est déclarée là entre les ouvriers de l'immeuble qui sont en train de tout refaire dans l'immeuble donc je vous disais que c'est tout ce que je viens de vous donner là c'est bien et que si vous les utilisez ben que ça va pas je veux dire ça ça viendra pas faire une interaction avec d'autres médicaments quoi ça craint pas en général alors si vous êtes déjà sous antihistamnique chimique que sais-je il noria l'oratadine cétyrisine que sais-je mais si vraiment c'est ces médicaments là de pharmacie ne vous suffisent pas vous pouvez quand même que vous voulez à minorer un le recours vous pouvez quand même y adjoindre ces produits là que je vous cite un thérapeutique plantain lancé au lait la quercétine bourgeon de cassis en huile essentielle c'est quand même des produits qui sont efficaces et que ça ne fera pas sur dose à partir du moment où vous en avez besoin donc ça c'est un petit conseil comme ça vite fait donc là et s'il ya un autre chose aussi dont on va aussi parler c'est c'est de l'alora l'aromathérapie avec l'huile essentielle d'estragon qui qui est je sais pas où quelque part il est là alors là on est sur une huile essentielle tandis que je regarde que je lise alors c'est un super antihistaminique les filles parce que il va vraiment agir au niveau du foie et comme on sait dans toute forme d'allergie le foie c'est vraiment et enfin c'est c'est vraiment le foie qui va être touché quand on souffre comme ça d'allergie enfin de rhinite comme ça saisonnière alors ce qu'on va faire c'est qu'on peut mettre deux petites gouttes comme ça du l'estragon d'estragon qu'on vient mettre comme ça là ils le disent bien faut mettre dans une cuillère à café moi en général je mélange avec du miel et je l'avale directement donc ça c'est top et ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser également pour les enfants bon c'est ok ça craint pas à partir de dix ans un donc je précise quand même et sans général on prend le matin le soir et et pendant de préférence sur cinq jours un cinq jours sur sept on va dire plutôt en semaine pas le week-end et on peut le faire en période de pique vraiment de pollen c'est tout à fait soulageant donc voilà prenez vraiment l'huile essentielle d'estragon pas la plante ni les épices non parce que c'est pas assez riche et pour et pour les femmes enceintes aussi donc voilà ça craint pas et c'est ok aussi à partir du 4e mois enfin renseignez vous auprès de votre pharmacie quand vous achetez cette huile d'estragon à partir du 4e mois de grossesse il me semble ben voilà je pense que vous avez un peu tout dit bas concernant que j'utilise au niveau vous voyez plantes huiles essentielles maintenant on va passer ben à ce que je mets principalement dans ma pièce pour m'aider comme ça à calmer mes crises d'allergie alors équipez vous un d'un diffuseur je pense que tout le monde en a un diffuseur comme ça d'huile essentielle ça c'est top c'est cool c'est sympa un ça ça permet quand même d'assainir l'air voilà ce que je mets en ce moment qui tourne non-stop dans ma chambre là j'ai mis de l'huile essentielle d'eucalyptus et de menthe poivrée et d'arbre à thé ces huiles un peu mentholée qui vont assainir l'air je branche pendant à peu près une petite demi heure voire une heure je laisse tourner voir les grands max trois quarts d'heure je le débranche et je laisse ma porte de ma chambre fermée après je mets plutôt dans les pièces là où je me trouve et comme hier j'étais là dans ma chambre je vois là j'ai mis en route et voilà ça a calmé ça permet quand même d'assainir l'air de calmer vos crises d'éternuement voilà pour un seul style de diffuseur que j'avais trouvé chez action que vous pouvez trouver partout sur tous les sites dans tous les magasins en général c'est pas très cher elle est à peu près entre 15 20 euros vous pouvez en trouver un dans ces prix là et là s'il ya une huile aussi que qui est top c'est que j'ai trouvé que je suis en train de tester là chez action mais bon il ya une petite odeur comme ça un peu un peu bon elle est elle a un peu elle est elle est très 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 mentholée piquante ça arrache donc faites gaffe avec ça alors j'avais trouvé ce style le petit produit là c'est cette huile essentielle la base de calyptus de la marque elizium spa voilà ce que j'avais acheté chaque son c'est pas mal donc les tester allez bien et là vous voyez j'ai pas le coville les fiens là quand je sors je vais vous montrer ce que je fais là c'est mon astuce aussi fait ce que je vous dis de faire là vraiment comme ça vous arrêtez pas d'éternuer à vous prenez par exemple cette huile de calyptus que j'ai ou du monde moment de la menthe poivrée de l'arbre à thé alors je prends un petit kleenex comme ça voilà j'en dépose quelques gouttes dans mon kleenex je vais bien humidifié voilà je vais le retourner voilà dans ce sens là hop vous voyez il ya de l'huile essentielle juste ici donc là voilà là je sens je sens vraiment que c'est imprégné un huile d'eucalyptus je vais mettre là voilà la petite trousse là une petite trousse là que je mets dans mon sac pour les allergies tous mes produits anti allergie sont là dedans les filles donc ce que je fais là quand je sors là impossible de sortir sans ça je suis obligée de mettre un masque j'ai pas le choix les filles sinon j'éternue et c'est je commence à avoir les yeux qui grattent la gorge qui me gratte enfin tout qui me démange c'est horrible donc ce que je fais je le pose comme ça dans mon masque voilà je le mets je pose mon masque et ouais et voilà et là j'inale ça et je place vraiment mon mouchoir juste au niveau du voyez au niveau du nez là un juste au dessus du nez voilà pas en dessous voilà et là je vais une année lui l'essentiel d'eucalyptus et demande poivre et là tout de suite vous allez voir que ça va tout de suite être radical ça va calmer votre crise votre crise d'éternuement voilà ce que je fais pendant moi allez un petit quart d'heure j'inale bien voilà j'inale hop ça fait du bien c'est aussi bien pour le sinus les voies respiratoires c'est top voilà j'inale au max et vous voyez vous allez voir tout de suite que vous éternuvent ça va ça va être tout de suite radical comme je vous le disais voilà pour cette petite tuile oui l'eucalyptus ça qui est pas mal à chaque action pas très cher je vais en reprendre et faire du backup après s'il y a un autre produit là c'est le vix inhaler celui-là que j'utilise beaucoup vendu en parapharmacie ça pour le nez boucher voilà ce qui est bien aussi sinon mon médecin il m'avait prescrit le du rhinoclénil on est vraiment sur un spray comme ça nasal spécial pour les rhinites allergiques saisonnières voilà comment il est les filles je vous montre le packaging il faut pulvériser ça matin et soir en cas de voyez voilà comment il est il est un peu comme ça bifasé enfin on dirait c'est pas comme un spray classique vous voyez voilà ce que j'utilise mais il est bien mais bon c'est pas le c'est pas le plus efficace il soulage mais bon c'est en plus quoi mais là s'il y en a un des filles que je peux vous recommander là vous voyez là je vais pas éternuer donc je vais enlever mon masque désolé j'ai pas fait gaffe avec mon masque mais ça me fait tellement du bien là vous voyez là j'éternue plus j'ai plus le nez qui gratte tout va bien donc voilà je garde mon masque comme ça toute la journée sur le visage j'ai pas le choix alors c'est un spray là que je peux vous recommander pas la première fois vous montre ce spray evanol respire plus un ce qui 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 est une solution saline hyper tonique au dépangsténol avec de la du menthol rafraîchissant ça c'est bien pour les nez bouchés pour les rhumes mais aussi pour les rhinites saisonnières là ça va décongestionner hydrater rafraîchir ce qui est bien que ce spray c'est qu'il est aux huiles essentielles les filles voyez donc là avec ça tout de suite votre nez débouché illico presto avec temps j'ai pas de temps à perdre moi donc moi il faut que ce soit radical efficace tout de suite perspicace et que j'ai pu le nez comme une patate donc voilà pour ce spray qui malheureusement n'est pas remboursé mais ça coûte pas très cher aller dans les cinq six euros pas plus ça ne coûte pas très très cher voilà comment il est evanol respire plus qui est top du top c'est le spray idéal si vous souffrez de comme des fois autrement ben si un autre spray aussi là je mets dans ma chambre vous voyez un hop 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 notamment sur mon linge de lit enfin là où vous posez vos votre visage votre nez quand votre nez en contact avec votre oreiller voilà ce que je mets beaucoup sur mon oreiller ce spray assainissant j'en appelle et c'est gabriel ah là là les filles franchement il insiste continue il cherche à me parler après on se parle on sait pas quitter en mauvais terme mais bon moi je fais silence radio voilà je vous ai dit un jeu pour moi je voilà genre je fais un break j'ai décidé de continuer de ma relation avec lui un parce que voilà c'est j'ai décidé d'être seul tout simplement c'est mieux pour moi et mais bon il a du mal à l'accepter donc là il prend toujours de mes nouvelles il m'appelle il essaie et au moins silence radio voilà après s'il me voit il va comprendre que là voilà j'ai besoin de temps et bon voilà allez on va pas s'attarder on revient ce produit de pranarome les filles vendu en parapharmacie après vous avez d'autres sprays assainissant comme ça d'autres marques notamment la marque pur essentiel qui est top également en pharmacie alors là on est sur un spray qui va vraiment pareil assainir l'air comme les diffuseurs j'en mets aussi là dedans hop j'en pchit un oui c'est top aussi alors là on est sur des huiles essentielles 100% bio quoi là c'est du bio un c'est top bon par contre avec ça ce qui est le seul bémol c'est que bon ça coûte un peu cher pour ce que c'est c'est ma maman qui m'avait fait découvrir cette marque je l'ai depuis que je l'ai à la réunion j'en avais j'en avais pris deux en back up avant de partir alors là on est sur vraiment un spray d'ambiance qu'on peut utiliser quotidiennement en fonction des besoins et c'est bien aussi en période hivernale ça je vous en avais parlé idéal à la maison voiture au bureau enfin qu'importe où vous trouvez si vous êtes sujets comme ça à avoir des crises d'allergies comme ça enfin vous en vaporiser dans l'air pendant cinq secondes en mouvement circulatoire comme ça dans les pièces deux à trois fois pour jour c'est top pour assainir une pièce voilà quand même d'une taille assez conséquente ça peut le faire dans un 20 mètres carrés c'est top voilà ce qu'ils indiquent sur le packaging je fais que lire ce qui est un d'inscrit voilà très bon spray que j'ai découvert grâce à ma maman ça c'est le top du top ensuite ben qu'est ce que j'allais vous dire alors si vous avez des brûlures comme ça oui les zones du nez comme ça hérité à force de vous moucher les filles alors moi ce que ce que j'utilise oui pour calmer les brûlures ici vraiment c'est assez horrible quand on a vraiment le nez irrité comme ça alors moi ce que j'utilise c'est de la vaseline les filles tout simplement vous pouvez en mettre comme ça oui pour classique ça c'est pas très cher la vaseline c'est top vous en mettez comme ça les ailes du nez oui quand vous avez le nez vraiment irrité ça vous brûle la force de vous moucher donc ça c'est top à mettre comme ça oui la zone du nez sinon ce qui est top aussi c'est le baume le rêve de miel voilà c'est un autre produit là que j'adore que je détourne à ça c'est un baume à lèvres les filles mais à base de miel mais ça c'est top également le miel qui est qui est reconnu pour calmer les voyez les irritations les démangeaisons les zones où vous voyez le miel est top mais bon c'est un petit baume comme ça que j'utilise un même vous voyez en baume de nuit ça hydrate super bien c'est top donc là parce que j'ai mis non ça c'est un kleenex classique donc là je peux en mettre sur les lèvres mais voilà ce que j'utilise également pour vraiment calmer et ça va plus brûler les filles vous mettez ça c'est top rêve de miel ce baume à lèvres nux un kit hop là j'ai l'ancien mais il a été repackagé les filles pas très cher allez à peu près dans les 12 euros 12 13 euros en pharmacie les filles voilà bon ben je pense qu'on a fait le tour je pense que je vous ai tout partagé je pense que j'ai rien oublié voilà les filles j'espère que ben mes remèdes un bon quand même vous aider à vous soulager vous êtes comme moi souffrir de remener foin comme ça enfin là c'est pas le top et ouais on a été à la piscine avec tom ce week-end il est reparti hier et il revient le week-end du 24 et du 25 juin les filles voilà et puis j'aurai pendant les grandes vacances d'été à partir du 8 juillet et jusqu'au 30 juillet les filles voilà ben pour les un les dernières nouvelles et puis ben voilà un on garde le cap et et d'ici là ben prenez bien bien soin de vous un pensez toujours à un petit mes petits remèdes là si jamais vous en avez besoin un voilà j'espère que ça cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement je vous embrasse bye